Je vous invite à commencer la séance en position assise. Dans celles qui sont en live, on m'a dit que ça a travaillé fort des jambes aujourd'hui. Monter la montagne, on s'est entraînés ensemble hier aussi. Ça tombe bien parce qu'on va travailler très fort les jambes aujourd'hui. On va les contracter parfois, on va les étirer d'autres fois. Ça va être un entraînement ou est-ce qu'on va travailler? Un entraînement, un yoga. Oui, est-ce qu'on va travailler beaucoup aussi l'équilibre? Quelques petits rappels concernant l'équilibre, juste pour éviter de vous le dire pendant qu'on essaie de tenir debout et que ça prenne trop de temps. Rappel numéro un, proprioception. Pour avoir une bonne proprioception, une bonne conscience du corps dans l'espace, c'est très important de garder les yeux ouverts et de pointer un point fixe avec les yeux. Donc, lorsque vous fixez un endroit, bien évidemment, c'est plus facile pour le corps de se situer, de se localiser. Donc, si le regard change continuellement de point de repère, bien évidemment, c'est là que le corps n'aura pas de repère puis il va être un petit peu plus chambrelant. Vous ferez l'exercice si jamais vous avez un bon équilibre, vous avez une posture qui est bien maîtrisée. Fermez les yeux, vous allez vous ajouter énormément de difficultés. Ensuite, très important, quand on tient sur un pied, c'est pas juste de se concentrer à contracter la jambe, c'est de se concentrer aussi à contracter les abdominaux, toute la chaîne abdominale, le corps qu'on appelle en anglais, tout ça, la ceinture abdominale, excusez. Donc, on veut vraiment être bien contracté partout parce que tous ces muscles-là qui travaillent ensemble vont vous faire une bonne fondation pour rester droit, pour rester solide. Si on se fie sur un muscle, on lui met beaucoup trop de pression et probablement qu'il ne réussira pas à nous garder en équilibre. Donc, vraiment, le corps est un tout, on veut se servir de tout ce dont on peut se servir. Et en terminant, n'oubliez pas de respirer. Des fois, il y en a qui, lorsqu'ils sont en équilibre, on garde la respiration. Prenez le temps de respirer. Si vous tombez, prenez le temps de réessayer. Ça ne vous mènera pas plus loin de vous fâcher, de vous envoyer des messages négatifs. À la limite, même, on peut en rire parce que ça fait du bien de rire dans un cours de yoga. On n'est pas là pour se prendre au sérieux. On est là pour laisser aller la journée. Vous êtes toutes des personnes qui vous mettez beaucoup de pression dans votre quotidien, je pense, ou du moins qui vivez, malgré vous, beaucoup de pression, des femmes de responsabilité que j'ai devant moi. Donc, prenez du temps pour vous. Pas de pression. Ce qui fonctionne, ça fonctionne. Ce qui ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Et c'est tout. Sur ce, je vous souhaite une belle séance. Venez déposer les mains sur les cuisses. Si la posture avec les jambes croisées n'est pas confortable pour vous, prenez une autre posture qui vous convient pour aujourd'hui. Colonne longue. Mais toujours en respectant la courbe naturelle de la colonne. Les épaules relaxent, loin des oreilles. Le sommet du cran est tiré un petit peu vers le haut. Relâchez le ventre pour vous faire de l'espace. À l'inspiration, pour gonfler le ventre, la poitrine va se soulever légèrement. À l'expiration, trouver un peu plus de calme alors que le corps se referme sur les mains. Si vous avez des ajustements à faire dans votre posture, je vous invite à les faire maintenant pour ensuite trouver l'immobilité. Et le seul mouvement qui vous habite à partir de maintenant est celui dicté par le souffle, son rythme, sa profondeur. Installez la respiration Ujjaya. Une respiration par le nez avec la gorge légèrement contractée pour entendre le son de vos respirations. Imaginez que le son créé par votre respiration est celui d'un petit vent tout doux autour de vous qui circule peut-être autour des régions qui sont plus tendues ces jours-ci. et laissez partir dans ces courants d'air qui vous entourent, qui tourbillonnent autour de vous tout ce qui ne vous sert plus. Sur votre visage détendu, on ne peut plus lire d'émotions. Relaxez le front, les muscles autour de vos yeux, les joues, la mâchoire. Et faites le même exercice avec les épaules qui retombent doucement. Les genoux qui deviennent lourds, les hanches qui s'étirent. Tout au long de la séance, restez connectés à ce souffle. Et à chaque moment où est-ce que vous sentez que c'est opportun, soufflez à l'extérieur du corps, à l'extérieur du tapis. Tout ce qui ne vous rend plus service. Les yeux s'ouvrent doucement. Retrouvez contact avec la lumière autour de vous, avec votre environnement. Expirez tout l'air des poumons. Inspirez par le nez, gonflez le ventre. Et expirez en quatre, trois, deux, et un. Inspirez, soulevez le regard. Expirez, laissez tomber la tête, menton vers la poitrine en quatre, trois, trois, deux, un. La noeud qui est longue. Inspirez, montez jusqu'au centre. Expirez, laissez tomber votre tête, oreille droite à l'épaule droite. Sur place, inspirez. Expirez, faites tomber la tête vers l'avant et allez chercher l'épaule gauche avec l'oreille gauche. Sur place, inspirez. Échangez de côté. Reste ici, inspire, gonfle le ventre. Expire, change de côté. Observez les sensations dans le haut du dos, inspirez. Expirez, revenez au milieu. Et redressez la tête, placez les mains au cœur. Petit sourire aux lèvres dans la gratitude d'être là ensemble et de prendre du temps aujourd'hui, maintenant. Placez les mains devant vous. Table à quatre pattes, mains, genoux, pieds à la largeur des hanches. Écartez bien les doigts contre le sol. Pressez le bout des doigts dans le sol et allez allonger votre jambe droite derrière les orteils, pointe vers le sol. Allez porter votre pied droit, vers la gauche en poussant les hanches un petit peu vers la droite, donc pour créer de la longueur sur le côté droit du corps. Vous pouvez déposer le pied au sol aussi et aller un petit peu plus loin dans la posture en allant porter vos épaules vers la gauche. les abdos engagés, donc on crée un étirement latéral. À partir d'ici, le pied droit se décolle du sol et le genou droit vient au tricep droit le plus haut possible. Contraction des abdominaux pour cinq, quatre, on lève le genou, trois, deux, et un. Allongez la jambe droite derrière. Engagez le pied gauche derrière et passez dans un chien à trois pattes. Alors, vous allongez la jambe droite vers le plafond. En pressant les mains dans le sol, vous allez chercher une belle ligne droite de vos poignets jusqu'au bout des orteils du pied droit. Le pied gauche, quant à lui, le talon se rapproche du sol. Évidemment, si ça tire trop derrière la jambe, n'hésitez pas à garder une petite flexion dans le genou. Chacun à son intensité, surtout qu'on est au début du cours. Transférez le pied droit à l'avant du tapis. Vous allez avoir besoin d'arrondir un peu le haut du dos. Hop! Le pied droit vient entre les deux mains. Lancez la jambe gauche derrière. Gardez les mains au sol sous les épaules. Ne faites que vous concentrez à garder l'équilibre ici. Essayez d'arrondir le moins possible le dos, de redresser la colonne. La hauteur de la jambe importe peu. Vous pouvez même garder le pied tout près du sol si jamais c'est beaucoup pour vous ici. Pour trois, deux, et un, atterrissage en fente basse. Donc, le pied derrière au sol, le genou aussi. Venez porter vos mains à la cuisse avant. Dessus du pied derrière au sol, étirement du psoas. Alors, allez sentir cet étirement dans la hanche gauche. Essayez de ne pas sortir les fesses. Ramenez le plancher pelvien vers l'avant avec une belle concentration. À chaque expiration, si c'est disponible pour vous, allez chercher un peu plus de profondeur dans la pose. Allez porter les mains au sol. Une main de chaque côté du pied droit et allez porter le pied droit derrière, table à quatre pattes, jambe gauche qui s'allonge. Les orteils qui pointent vers le sol, assurez-vous de ne pas cambrer le dos. Soyez fort, rentrez le ventre. Et allez porter votre pied gauche plus vers la droite du tapis. Déposez les orteils au sol et allez porter les épaules aussi, comme si vous vouliez tourner la poitrine vers la droite de votre tapis. Il y en a pour qui l'étirement va être grand. Il y en a pour qui ça va être plus petit, plus léger. C'est correct. Respirez dans la pose. On s'en va ensuite faire les abdos avec le genou gauche au tricep gauche. C'est parti. Décollez le pied du sol et allez porter votre genou aussi haut que possible. Vous pouvez faire l'exercice de presser les mains dans le sol pour éloigner votre autre corps du tapis. Les pectoraux, bien engagés. Trois, deux et un. Varchez à trois pattes, lancez la jambe gauche derrière. Donc, les orteils du pied droit viennent au sol et vous vous allongez. Rapprochez le talon droit du sol. Écartez bien les doigts contre le sol. Pressez le bout des doigts dans le tapis pour venir protéger les poignets. Et dans un mouvement lent et fluide, allez porter le pied gauche à l'avant du tapis entre les deux mains. Hop! Et genou au sol, fente basse. Laissez du pied au sol. Hop! Alors, je vous rappelle, c'est quelque chose que je vous explique souvent, mais qui est toujours très important. Le but, c'est pas d'aller loin et de s'affaisser vers l'avant. Le but, c'est vraiment de garder une belle contraction et d'aller chercher un peu plus de profondeur à chaque expiration vers l'avant. On va aller chercher un maximum d'étirements juste ici dans l'avant de la hanche. Vous allez le sentir dans les quadriceps aussi. Ça, pour mes grimpeuses de montagne, c'est super aujourd'hui. Pour trois, deux, et un, main au sol. Engagez la jambe derrière et lancez la jambe. Essayez d'avoir une colonne droite, de trouver votre équilibre. et les deux pieds vont venir à l'avant du tapis, ensemble, côte à côte, en fait, largeur des hanches, dos droit, inspirez, contractez les muscles du dos, ventre rentré, expirez, ventre vers les cuisses, la tête est lourde, descendez. et de retour au sommet, inspirez les bras au-dessus de la tête. Allez porter les mains d'abord au cœur, en traversant le corps d'une ligne bien droite et revenez placer les mains à vos côtés montagnes. Allez porter les bras au-dessus de la tête, et les bras viennent parallèles au sol, les fesses vers l'arrière dans une chaise. À partir d'ici, soulevez à nouveau les bras et soulevez le genou droit en faisant un grand cercle avec le genou et lorsque vous atterrissez, revenez vous asseoir dans la chaise, les bras descendent. On le refait, soulevez les bras, faites un grand cercle, genou gauche vers l'intérieur et on revient. Chaise, poids dans les fessiers. Cette fois-ci, entrecroisez les dix doigts sur le tibia droit et venez tirer le genou vers vous. Expirez dans la pose. Inspirez, tirez un petit peu plus. Expirez, chaise, bras devant. et de l'autre côté, allongez la jambe droite, pressez les quatre coins du pied dans le sol, genou gauche vers vous. Lors d'une prochaine inspiration, allez un peu plus loin et retournez vous asseoir dans la chaise et on y reste pour cinq, quatre, trois, on relaxe les épaules, le visage, deux, et un, étirez les bras au-dessus de la tête, petite flexion arrière, toute légère et plongez vers l'avant. Dos droit, allez porter pied droit, pied gauche derrière, planche. Inspirez dans la pose, on peut toujours être en demi-planche si c'est trop. Expire, chaturanga jusqu'au sol ou à mi-chemin vers cobra ou chien tête en haut. Puis on se retrouve dans le chien tête baissé. Allongez la jambe droite derrière. Pied droit entre les deux mains à l'avant du tapis, guerrier un. pied arrière, donc 45 degrés, genou devant fléchi, les hanches parallèles à l'avant du tapis, soulevez le haut du corps. Les bras forts, les épaules loin des oreilles, expirez dans la pose. Inspirez. Expirez, planche, chaturanga, pied droit de retour, derrière. Descendez, vers cobra ou chien tête en haut. On se retrouve dans le chien tête baissé. Allongez la jambe gauche derrière, inspirez. Pied gauche entre les deux mains à l'avant du tapis. Guerrier à 45 degrés, redressez le haut du corps. Expirez dans la pose. déposez les deux mains au sol, pied droit à l'avant du tapis, dos droit, inspirez. Laissez tomber le haut du corps vers l'avant et de retour au sommet, inspire. Vers la montagne. Allez chercher le genou droit. Tirez-le vers vous. Et déposez l'intérieur du pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Toujours possible de continuer de tenir le pied. Si vous êtes stable, à l'aise, allez placer les mains au cœur, sinon on place juste une main. Le pied pourrait aussi être à l'intérieur du mollet au sol. Alors si jamais vous allez plus bas, juste faire attention pour ne pas mettre de la pression directement sur le genou. Gardez un point fixe avec les yeux. Ça va vous aider. Et on ouvre les branches de notre arbre en gardant les épaules loin des oreilles. pouce index qui se touche les doigts en chin mudra. Fort, fier et enraciné dans la pose. Transferre main au cœur, lancez la jambe droite derrière pour guerrier 3. Ange parallèle au sol puis droit derrière. Atterrissage dans la fente. Je vous laisse trouver votre équilibre. Et une fois que c'est fait, guerrier 2. Puis arrière qui pivote. Alors, on est à 90 degrés. Trouvez de la profondeur dans la pose. Il faut reculer un peu le pied vers l'arrière du tapis. Ouvrez vos bras. Regardez loin devant. Allongez la jambe devant. Expirez un peu plus de profondeur. Sur place, inspirez. Donc, on ne bouge pas. Expirez un peu plus de profondeur. Et cette fois-ci, entrecroisez les du doigt. Inspirez, soulevez la poitrine. Expirez, épaule gauche à l'intérieur du genou gauche. Les mains vers le haut. La tête tombe dans cette variation du guerrier humble. Plus les paumes des mains sont collées derrière, plus l'étirement est grand dans les pectoraux et plus il y a de sensation. relâchez l'attachement dans les mains et venez placer les deux mains sous vos épaules, donc un petit peu plus vers l'avant du tapis à droite. À partir d'ici, faites marcher les deux mains de chaque côté du pied devant et pivotez le pied derrière. Donc, vous revenez dans la fente, prenez une belle fente basse. Prenez le temps de respirer, de retrouver les sensations. Rapprochez un petit peu le genou derrière, le bout des doigts en ligne avec le bout des orteils et allez lancer la jambe droite aussi haut que possible. ramenez le genou droit vers vous à l'avant du tapis et les deux pieds à la largeur des hanches, les bras à vos côtés, revenez à la montagne, revenez à la stabilité, revenez à votre centre, vous pouvez certainement fermer les yeux. Séance inspirée de la nature, aujourd'hui, posture de la montagne, posture de l'arbre, continuez de considérer votre souffle comme un petit tourbillon de vent à travers lequel vous pouvez laisser aller toute la chaleur, tout ce qui ne vous sert plus. Avec les dix doigts entrecroisés, attrapez votre genou gauche et allez déposer le pied gauche à l'intérieur de la cuisse. Mains au cœur, on peut toujours continuer de tenir le pied. Oui, gardez un point fixe à l'aide des yeux, préférablement sur le sol directement devant vous. Attention, petit genou qui vient vers l'avant, essayez d'ouvrir complètement la jambe sur le côté et si vous êtes à l'aise, allez porter les bras en haut. Pourquoi la posture de l'arbre, posture d'enracinement, de solidité? Pour représenter l'arbre qui est toujours solide, flexible face aux intempéries. Le yoga est très inspiré de la nature. Comme vous le savez, vous pouvez faire le test dont je vous ai parlé tantôt. Si vous vous sentez en contrôle, vous pouvez essayer de fermer les yeux. Et allez placer finalement, en ouvrant les yeux, les mains au cœur, lancer la jambe gauche derrière dans guérié 3, le haut du corps. Se penche vers l'avant. Gardez la jambe droite bien allongée, les hanches parallèles au sol. En douceur, déposez le pied gauche derrière et descendez doucement. Non, allez directement dans guérié 2. Voilà. Alors, allez chercher un petit peu plus d'espace dans la pose. Cuisse avant parallèle au sol. Allongez la jambe droite. Inspirez. Expirez. Redéposez le corps dans la posture. Le genou pointe directement avec le centre du pied, le centre des orteils. Les bras se soulèvent. Inspirez. Expirez. Confirmez la pose. Restez ici. Inspirez. Expirez. Prochaine inspiration. Étirez les bras vers l'arrière. Des doigts entrecroisés. Expirez. Épaule droite à l'intérieur du genou droit. Alors, les jambes travaillent fort. Les mains viennent vers le haut. Continuez de presser l'extérieur du pied droit dans le sol. Gardez le bel alignement du genou droit. Ne le laissez pas tomber vers l'intérieur. 3, 2, et 1. Les deux mains sous vos épaules. Une main de chaque côté du pied devant. Pivotez le pied derrière. Déposez le genou au sol. Retrouvez vos émotions. Avancez un petit peu le genou. Bout des doigts en ligne avec le bout des orteils. Lancez la jambe gauche très, très haut derrière. split dans les arrêts. Déposez le pied gauche à quelques pouces. Du pied droit, dos droit. Inspirez. Expirez. Flexion avant. Juste en haut. Refaites le plein d'énergie. Inspirez. Les mains d'abord au cœur. et les bras à vos côtés. N'hésitez pas à bouger un peu. Transférez le poids du corps d'une jambe à l'autre et voir l'ouverture que vous avez installée dans la région des hanches. Soufflez. La chaleur crée à l'extérieur du corps. Avec les didos entrecroisés, attrapez le tibia droit. et allez porter la cheville droite juste au-dessus du genou gauche. Vous voulez donc dessiner un chiffre 4 à l'aide de vos jambes. Alors, vous me voyez venir. On va aller s'asseoir dans une chaise imaginaire derrière. Poussez les fesses vers l'arrière. Le genou droit veut aller vers le bas. Et les mains au cœur pour ceux qui veulent aller plus loin. Plus le dos est droit et la poitrine se rapprochent du tibia, et le poids dans le talon. Plus on travaille fort dans un tel cas pour trouver l'équilibre, aller placer les mains loin devant vous et le regard se dépose sur le sol. 3, 2, ensuite, guerrier 3, 1. Allez lancer la jambe droite derrière, les mains au cœur. On ne restera pas longtemps, vraiment transition fluide vers guerrier 2. Alors, pied droit derrière, pied arrière 90 degrés, déposez-vous dans la posture. J'ai dit transition fluide, je suis consciente que des fois c'est plus fluide que d'autres, ok? Ce n'est pas grave. Renversez votre guerrier pour une fois. Expirez, revenez. Allongez la jambe gauche, inspirez. Expirez, trouvez profondeur dans la pose. Et vers triangle, allongez la jambe devant, rapprochez un tout petit peu le pied derrière, les orteils peuvent revenir un petit peu vers l'avant. Vous voulez aller toucher un mur imaginaire, loin, loin devant vous. Et finalement, la main gauche se dépose au sol. Ouvrez la main droite. J'ai dit au sol, mais on peut juste être vers l'intérieur du tibia. Il n'y a pas de problème. abdos bien engagés. Pour trois, menton vers l'épaule droite. Deux. Et un, les jambes fortes contractées, les quadriceps, les abdos remontés jusqu'en haut. Entrecroisez les dix doigts derrière, fléchissez le genou de la jambe devant. Et en pivotant les hanches vers l'avant, allongez les bras derrière et posture d'équilibre. Sauter elle en équilibre sur une jambe, allongez la jambe droite derrière, portez le regard devant. Les deux pieds côte à côte. Inspirez, soulevez les bras. Expirez, montagne. On va beaucoup porter la tête vers le bas, vers le haut. C'est normal de sentir la chaleur qui se crée. Ça fait partie des intentions dans la séance aujourd'hui. Allez, entrecroisez les dix doigts sur le tibia gauche et venez porter la cheville gauche sur la cuisse droite. Laissez tomber les fesses vers l'arrière, les mains au cœur. Trouvez la variation qui vous convainc. On essaie de ne pas avoir le genou gauche trop haut. On essaie de le descendre. On peut même se servir des mains comme je le fais présentement. Et peut-être les bras loin devant, le haut du corps le plus possible parallèle au sol, la poitrine qui se rapproche du tibia gauche. Transferre vers guerrier 3. Lancez la jambe gauche derrière, main au cœur, atterrissage directement. Wiu! Dans la fente et dans guerrier 2. Bougez de la façon la plus fluide possible. Yes! Inspirez dans la pose. Expirez. Renversez le guerrier pour 1. Expirez, revenez dans la pose. Allongez la jambe droite. Fléchissez-là à nouveau. Le pied derrière se rapproche. On devait allonger la jambe droite avant. Le pied derrière se rapproche un petit peu. Les deux talons traversés par une fine ligne. puis ramenez les orteils derrière un petit peu vers l'avant. La main droite va aller toucher un mur loin, loin devant. Déposez la main à l'intérieur du tibia au sol ou sur un bloc et ouvrez dans le triangle les deux côtés du corps bien long, parallèle au sol. Respire dans la pose. La main droite pourrait flotter dans les airs tellement vous êtes solide au niveau du corps. Allez regarder vers le haut, menton, vers l'épaule, gauche. Je tire votre main gauche vers le haut. Trois, deux, et en vous servant de la force des abdominaux, des jambes bien fortes, redressez le haut du corps. Allez entrecroiser les dix doigts derrière. Déjà, soulevez un peu la poitrine, pivotez le pied derrière, flexion du genou devant. Allez vous envoler. Allez, allez, allez. Venez planer. deux, deux, et un, deux pieds au sol. Soulevez les bras au-dessus de la tête, inspirez. Sentez comme les muscles du dos travaillent fort, expire, reviens. Faites une grande inspiration stable dans la montagne. Sentez le cœur qui bat fort dans la poitrine, expirez. Super. Avec les dix doigts entrecroisés, venez chercher le tibia droit. Et allez vous asseoir dans une chaise imaginaire derrière vous avec la cheville droite sur la cuisse gauche. Faites allonger les bras loin devant. Prochaine variante, venez faire un petit, venir chercher votre tibia, votre pied, votre genou comme un petit bébé en entrecroisant les dix doigts. Donc, coude droit à l'extérieur du genou et le coude gauche à l'extérieur du pied. Et on vient faire un pigeon debout. Il y en a qui ont abandonné, c'est correct. Trois. Deux. Yes. Et un. On revient dans la posture originale. Et si c'est possible pour vous, lancez la jambe droite derrière, atterrissage. Hop. Dans la fente. Vers guerrier 2. à allonger la jambe gauche, à inspirer. Expirez, trouvez de la profondeur dans la pose. Inspirez, les bras se soulèvent. Expirez, allez porter les deux mains à l'avant du tapis à droite. Vous allez avoir besoin de descendre dans les hanches. Donc, si vous voyez que vos fesses pointent vers le haut, ramenez-les doucement. le pied gauche est dans la même direction que le centre du pied et non cambré vers l'intérieur. Toujours correct de laisser ici pour plus d'humilité dans le guerrier. Allongez les bras, laissez tomber la tête. Pressez l'extérieur du pied droit dans le sol. rapprochez les mains de vous. Pivotez les dix doigts, les dix orteils vers l'avant. Le pied qui est derrière se rapproche un petit peu, les orteils pointent vers l'avant. Guerrier 1, soulevez les bras. Et allez dans le bâton en équilibre, les bras séparés, les transferts de poids sur la jambe devant. Lancez la jambe droite et ouvrez vos ailes pour aller planer dans la posture en contractant tous les muscles du dos. Pressez la jambe droite dans le sol. La jambe gauche, pardon, trois, deux, et un, les deux pieds au sol. Inspire, soulève les bras. Expire, reviens dans la montagne. La chaleur monte, c'est normal. Allez chercher le tibia gauche. C'est notre dernière vague plus active. Descendez. La poitrine qui se rapproche du tibia, les bras qui s'allongent devant. Avant de passer à une prochaine étape, trouvez le centre, l'équilibre. Puis allez porter le coude droit au pied et le coude gauche au genou. Les dix doigts s'entrecroisent pour le pigeon debout. Le défi, c'est d'allonger la jambe au sol. Trois. Bien, il y a plein d'autres défis aussi. Un des défis, deux. Et un, et on revient. C'est beau, vous avez trouvé vos variations, votre façon de le faire. C'est parfait. Lancez la jambe gauche derrière, atterrissage. Dans la fente, bras qui se soulèvent, pied derrière qui pivote, guerrier deux. Une fois, allongez la jambe. Expirez, approfondissez la posture. Soulevez les bras, inspirez. Expirez, pour aller porter les deux mains au sol à l'intérieur du pied droit. Les mains sont environ sous les épaules. On se souvient qu'on veut aller baisser les fesses, le genou au-dessus de sa cheville à droite. Option de rester ici, c'est déjà beaucoup pour plusieurs. On pourrait aussi aller avancer les mains. Cherchez une pleine extension dans les bras et laissez tomber la tête entre les biceps. Pressez l'extérieur des deux pieds au sol dans cette posture. C'est important de ne pas laisser les pieds chavirés vers l'intérieur. Descendez les hanches. Est-ce qu'on respire toujours? Pour trois, deux, un. Redressez légèrement le haut du corps. Remontez, rapprochez un petit peu le pied derrière vers guerrier, un. Et ouvrez vos ailes, transfert de poids sur la jambe devant, lancez la jambe gauche pour le bâton. En équilibre, les bras séparés. Lorsque vous atterrissez, faites-le en douceur. Et vos ailes s'ouvrent à nouveau vers le haut. Inspirez. Les paumes des mains se touchent. Expirez, séparez les pieds, orteils vers l'extérieur. Descendez, squat de yogi. Allez créer de l'espace dans les épaules. Dans le cou, gardez les épaules loin des oreilles. Ouvrez les hanches, on est en co-contraction, l'intérieur des cuisses qui pressent. Sur les triceps, les triceps qui pressent à l'intérieur des cuisses. Trois. Deux. Respire. Et un. Déposez les fessiers au sol. Allongez les jambes devant vous. Et croisez la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Vous voulez que le pied soit à l'extérieur du genou environ. Colonne droite. Les os des fesses bien pressés dans le sol. Pour une torsion, je vous offre trois variations. On va commencer tout le monde par aller dans la version numéro 1, la version un peu plus accessible. Et je vais vous offrir des options 2 et 3 si ça va bien. Alors la version la plus accessible, main droite derrière vous. Et le bras va servir comme de tuteur. Tu sais, le tuteur pour une plante pour tenir la plante droite. On continue de s'inspirer de la nature, s'il vous plaît. On vient presser la main dans le sol pour garder la colonne qui est comme notre plante bien longue. et le bras gauche vient encercler le genou devant. Le genou est près de la... la cuisse dans le fond est près du ventre. Inspire. Et à l'expiration, allez regarder par-dessus l'épaule droite. la deuxième variation serait de soulever la main droite du sol et de venir chercher la hanche gauche pour poursuivre la torsion. Donc, il n'y a pas vraiment d'agri... il n'y a rien à agripper, mais juste le fait d'aller placer la main sur le côté du corps, on est capable d'aller un peu plus loin. Et la version plus difficile serait de venir glisser la main gauche dans le trou qui est créé entre les deux jambes ici. Et de venir créer un attachement avec la main droite qui est vers la hanche. Ça fait longtemps, je l'ai faite. OK, ça se touche encore, mais ça ne se touche plus bien, bien. Des fois, on peut aller sur le chemin de, mais ça ne se touche pas particulièrement et c'est correct aussi. Trois, deux, un. Revenez. Oui! Allongez la jambe droite, bras au-dessus de la tête. Et ne laissez tomber le haut du corps vers l'avant. Si possible, agrippez les gros orteils ou les pieds. Aujourd'hui, je n'irai pas de beaucoup d'explications pour la posture de la pince. Je vais vous laisser aller là où vous voulez aller, où est-ce que ça vous fait du bien. Ça peut être en mode plus passif, le dos rond. Ça peut être en mode plus actif, ventre aux cuisses, poitrine vers l'avant. La sortie de la pause. Une petite étape à la fois. Croisez. Jambe gauche par-dessus la jambe droite. Main gauche derrière qui sert de tuteur colonne longue. Venez-vous faire un petit câlin avec le bras droit et allez regarder par-dessus l'épaule gauche. Avec une respiration toujours fluide malgré le fait que le ventre soit un peu compressé dans la posture. la main gauche pourrait venir chercher l'ange droite pour plus de profondeur dans la torsion. Nombris vers la colonne. Et finalement, la main droite peut venir se glisser dans l'espace créé sous la cuillère. maintenant dérouler la colonne. On va retourner dans notre pince mais cette fois-ci on va la faire en mouvement. Donc allongez les deux jambes assurez-vous d'être assis assis sur les os des fesses. Ouvrez les bras inspirez bras au-dessus de la tête. Expirez vous voulez aller toucher le plus loin possible vers l'avant quand ça ne descend plus le dos s'arrondit la tête tombez sur l'inspiration déroulez la colonne. Les bras se soulèvent inspirez on le refait deux fois chacun votre rythme. une dernière fois il n'y a rien qui presse prenez votre temps je vais vous attendre. La prochaine fois que vous vous redressez faites votre chemin jusqu'au sol ça peut être avec contrôle par les abdominaux ça peut être en vous aidant des bras il n'y a pas de problème. On se retrouve au sol maintenant venez placer les deux genoux vers vous pour faire une petite boule avec le corps et venir détendre le bas du dos offrez-vous un petit massage droite gauche droite gauche vous pouvez le faire avec la tête aussi ou les deux on va rester dans la petite boule au centre ceux qui veulent y aller plus serré allez-y ceux qui veulent être plus relax vous pouvez le faire aussi pour dégager le bas du dos compressez l'abdomen allez presser l'arrière des épaules au sol menton mâchoire relax les yeux les paupières relax s'il y a un dernier mouvement qui peut vous faire du bien ici n'hésitez pas à le pratiquer c'est votre moment c'est votre pratique je vous laisse le temps de le faire personnellement j'ai envie d'aller porter les bras en croix pied largeur du tapis et un petit droit de gauche droit de gauche et posture du cadavre chez Vassana d'accord complètement détendu sur le sol respirez Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pensez à des choses qui vous font du bien et ayez des mots d'amour, de gratitude envers vous-même, envers ceux qui vous entourent. Peu importe de quoi on l'air, les postures, que l'on soit en équilibre ou non, le yoga est une pratique. Ça ne compte jamais. Sans compter, par contre, ça fait une différence. Et cette pratique nous rend meilleurs, plus forts, plus expérimentés, plus à l'écoute. Et pour ça, je vous félicite aujourd'hui. Vous pouvez vous tourner sur le côté. Avant de vous redresser, une petite étape à la fois. Et je vous dis merci d'avoir été là pour votre belle participation, pour être sorti de votre zone de confort aujourd'hui. J'espère que vous allez passer une belle fin de soirée, que vous allez bien en profiter. Je vous souhaite un beau retour à Myriam. Merci encore d'avoir été là. Merci Véro, merci Louise, merci Mireille, merci Nancy. Et merci à tous ceux qui vont participer au cours plus tard aussi. On ne vous oublie jamais. On est toujours tous ensemble. Namaste.